Notre invité ce matin, le docteur Jean-Michel Delisle. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes donc addictologue, directeur du CEID, le comité d'études et d'informations sur la drogue. Merci d'être avec nous. Alors, on sait que l'épidémie, et notamment le confinement, on l'a entendu tout à l'heure dans notre journal, ont renforcé les fragilités, qu'elles soient sociales, psychologiques. On imagine que c'est le cas aussi sur le front des addictions. Qu'est-ce que vous avez pu constater, vous, ces derniers mois ? Oui, c'est certain. C'est-à-dire que nous avons traversé, et nous traversons encore une période très éprouvante, très stressante. Nous sommes inquiets pour notre santé, pour celle de nos proches. Pendant la période du confinement, c'était rajouté à ce stress et à cette angoisse, des difficultés de vie liées à l'ambiance confinée, fermée, emprisonnée, etc. Ce qui fait qu'un certain nombre de personnes, parfois, peuvent avoir tendance à essayer de réguler ce stress avec des produits, avec de l'alcool, avec du tabac. Mais a fortiori, celles qui ont perdu le contrôle, celles qui sont dépendantes, qui sont addictes. Et à ce moment-là, chez elles, en tout cas, on a assisté à des augmentations considérables de consommation qui étaient compliquées, en plus des difficultés d'approvisionnement. Alors pas en produits légaux, mais en drogues illégales du fait du confinement. Ce qui fait que dans ce contexte-là, il y a eu pas mal de difficultés, d'augmentation de consommation et de prise de risque. Est-ce que c'est l'ennui qui provoque l'envie de consommer ces produits ou pas nécessairement ? Chez des personnes non-dépendantes, c'est souvent l'ennui qui peut être à l'origine d'une consommation. On se retrouve chez soi, enfermé, on va plus au boulot, on a quelques conférences, on ne sait pas trop quoi faire. Au bout d'un moment, la télé, même TV7 éventuellement, peut devenir lassante, ce qui fait que ça peut être une source de distraction. En revanche, chez les personnes qui sont dépendantes, le déclencheur majeur, ça reste quand même le stress, l'angoisse, les tensions personnelles. Oui, ce qui est dangereux, vous l'avez dit, c'est aussi la rupture du lien social. Si on devait revivre un confinement là, comment est-ce qu'on protège, selon vous, les personnes dépendantes face à ces situations d'isolement ? Alors le seul avantage de la situation actuelle, si j'ose dire, c'est que ça nous a procuré une première expérience, ce qui fait que maintenant, au niveau national, d'ailleurs avec la Direction générale de la Santé, on est en train de préparer un retour d'expérience pour essayer d'en tirer les leçons, et notamment sur les adaptations des services de soins en addictologie, qui maintenant sont beaucoup mieux équipés en téléconsultation, en télétravail, en télésanté, avec des usagers aussi qui sont beaucoup plus habitués finalement à ce type d'intervention, des professionnels aussi, puisque pour nous c'était tout à fait nouveau finalement, si bien que dorénavant, nous avons quand même les possibilités à la fois de développer des actions par télésanté, mais aussi de développer des actions où nous pouvons aller au-devant des usagers qui ne peuvent plus se déplacer, qui restent en périphérie des grandes villes par exemple. Justement, le virtuel, il a aussi servi à un phénomène qu'on a vu se développer pendant le confinement, c'est ces apéros virtuels que les gens ont faits pendant ces deux mois. Est-ce que ça, ça peut être dangereux ? Évidemment, on se rend bien compte que par déplacement, faute de pouvoir rencontrer des amis au café, au restaurant, d'avoir des repas de famille, parfois il pouvait y avoir un déport, faire ce type de pratique. En revanche, si on prend la question de l'alcool par exemple, on se rend compte que c'est une minorité des usagers d'alcool qui en sont dépendants, à peu près 10%, 15%. Chez ces personnes-là, il y a eu une augmentation massive des consommations liées au stress. En revanche, dans la majorité des usagers, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas dépendants, buveurs occasionnels, il y a plutôt eu une diminution au total, parce que justement, il y avait moins, malgré tout, d'occasion de consommation. Il y a une autre addiction qui nous paraît peut-être un peu plus dérisoire, mais qui est bien réelle et qui a parfois pu exploser chez certaines personnes pendant le confinement. On appelle ça la nomophobie, c'est l'addiction à nos téléphones. Est-ce que vous avez beaucoup de consultations pour ce type d'addiction ? On a pas mal de consultations liées aux addictions aux écrans. Il est évident que, quels que soient les écrans, que ce soit effectivement des smartphones, que ce soit des jeux, des choses comme ça. Là aussi, l'ennui pendant le confinement, le fait d'être chez soi, oppressé, un peu stressé, ne sachant trop que faire, a pu faire que certaines personnes ont vraiment perdu le contrôle par rapport à la gestion des écrans à ce moment-là, avec une crainte redoutable que tout d'un coup, Internet soit coupé, un peu comme un toxicomane qui se demandait si la cocaïne allait continuer à arriver à Bordeaux. Donc, une ambiance un peu tendue. Alors, l'avantage, si j'ose dire, c'est que ce sont souvent des personnes qui sont très à l'aise avec justement les smartphones et autres, et typiquement, c'est une population qu'on peut joindre assez facilement en téléconsultation, ce qui n'est pas le cas de tous les usagers de substances. Et donc, c'est facile de s'en détacher de ce type d'addiction, par exemple ? Ce n'est pas facile. Une fois qu'on est addict, c'est toujours un cheminement difficile. Il faut essayer de repérer quels sont les facteurs de vulnérabilité individuels, etc. Ceci dit, globalement, les écrans créent une dépendance peut-être moins astreignante que l'alcool ou l'héroïne. Il y a un terrible fait divers qui a marqué l'actualité à Bordeaux il y a quelques semaines. C'est cet accident de voiture mortel de jeunes qui avaient consommé du protoxyde d'azote. Alors, ce sont ces bonbonnes qu'on se procure en grande surface et qui, on a l'impression, se multiplient à Bordeaux. Comment on l'explique, cette multiplication de ce nouveau produit, de cette drogue dont, en tout cas, on n'entendait pas beaucoup parler avant ? Ce sont des nouveaux usages. Le produit lui-même est ancien, puisque c'était le gaz hilarant des grands-mères qui l'utilisaient dans les fêtes foraines. Actuellement, effectivement, depuis plusieurs années, il y a eu le début d'une diffusion importante liée à ces cartouches pour les crèmes chantilly, qui sont accessibles un petit peu partout. Mais beaucoup de jeunes commençaient à en utiliser, parce que c'est euphorisant, ça fait rigoler, etc. En revanche, il y a des risques, évidemment, aigus de ce type, des troubles de la conscience, des troubles de la vigilance. Donc, ça peut être très dangereux, par exemple, au volant. Il peut y avoir des pertes de conscience. Et surtout, alors, depuis la période, depuis un an à peu près, mais ça s'est aggravé pendant le confinement, on a commencé à se rendre compte, c'était quelque chose qu'on ignorait, enfin, jusqu'à maintenant, que certaines personnes pouvaient également perdre le contrôle par rapport au protoxyde d'azote. Et au lieu de se contenter, entre guillemets, d'en consommer ponctuellement lors de fêtes, on prenait régulièrement, tous les jours. Et parfois, des quantités vraiment très, très surprenantes. Des dizaines de cartouches, des centaines de cartouches, même, dans certains cas. Et à ce moment-là, ce qu'on a découvert, c'est qu'il pouvait y avoir des complications à long terme extrêmement graves, des complications neurologiques, comme des paralysies définitives. On en a décrit, par exemple, dans le nord de la France. Donc, c'est un phénomène qui est assez explosif à Bordeaux, mais qu'on retrouve dans la quasi-totalité des grandes métropoles. – Et pour vous, il faudra interdire ce produit ? Comment on fait pour alerter sur la dangerosité d'un produit qui est à usage un peu récréatif, finalement ? – C'était un produit qui était relativement banalisé, parce que jusqu'à maintenant, de fait, on rencontrait peu de complications. En revanche, depuis un an à peu près, on a alerté l'Agence du médicament, France qui essaie de mettre en place des régulations. Alors, c'est difficile, parce que c'est un produit industriel, donc c'est toujours difficile de réglementer de ce point de vue-là. Mais avec les incidents qui se produisent actuellement, on a vu beaucoup de communes, par exemple, qui ont pris des arrêtés municipaux pour interdire l'usage sur la voie publique. Et on peut imaginer au moins que les usages publics vont pouvoir être interdits. – Une question rapidement pour finir sur le mois sans tabac qui va commencer à la fin de ce mois-ci, début novembre. Les pouvoirs publics misent beaucoup sur ces campagnes et sur l'augmentation du prix du paquet de cigarettes, notamment. Est-ce qu'on voit, vous voyez-vous, en tant qu'addictologue, un véritable effet sur les fumeurs, sur la diminution du nombre de fumeurs ? – C'est un effet majeur, puisque la réduction a tellement été importante ces dernières années qu'on n'a jamais eu un si faible pourcentage de fumeurs actifs en France, puisqu'on est là aux alentours de 25%, depuis en tout cas qu'on fait des statistiques. Néanmoins, l'année dernière, on s'était rendu compte que cette décrue avait tendance à se ralentir. Donc je crois que ça montre bien qu'il faut poursuivre l'effort, être extrêmement actif pour maintenir la pression. Or, politique tarifaire, politique d'information, utilisation des patchs, utilisation de toutes sortes de dispositifs que nous avons. Et demain, d'ailleurs, se tient à Arcachon une réunion régionale sur les questions de tabac, là, dans le cadre du mois sans tabac. – Merci beaucoup, Jean-Michel Delisle. On rappelle que vous êtes addictologue, directeur du CEID, le comité d'études et d'informations sur la drogue, et président de la Fédération Addiction au niveau national. Merci à vous d'être venus sur notre plateau. Vous restez avec nous sur TV7, on se retrouve dans un instant. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –